Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone qui fait succès et fureur sur les réseaux en ce moment et ça fait déjà un mois qu'il est sorti, un peu plus d'un mois Je vais vous parler du Du Nothing Phone One Et oui, Nozing, cette marque-là a sorti le Phone numéro 1, logique au niveau de l'appellation C'est le premier smartphone qui s'est sorti, donc il s'appelle le Phone 1 Cette marque a déjà sorti des écouteurs où on voit l'intérieur des appareils Ce que je trouve très intéressant et plutôt pas mal Donc oui, le Phone 1 est le premier smartphone de la marque de Nozing qui est arrivé sur le marché aujourd'hui Voilà, il a été fondé, alors c'est très important de savoir ça parce qu'il a été fondé par l'ex-leader de OnePlus Voilà, c'est l'ex-fondateur de OnePlus qui a repris ça En fait la marque c'était plutôt créer un écosystème de produits parfait connecté avec un design bien raffiné et bien à eux aussi Une nouvelle marque s'invite, oui, sur le marché qui est très ultra concurrentiel Quand on est dans le milieu des smartphones, c'est vrai qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de marchés comme Xiaomi, Oppo, OnePlus Enfin, il y a plein de marques sur le marché qui sont énormes Maintenant, on va parler un peu du Phone 1 Alors le Nozing, lui, il est équipé de deux objectifs photos Un peu comme l'iPhone 12, je vais le comparer beaucoup à l'iPhone 12 parce qu'on retrouve un peu les mêmes caractéristiques et surtout le même design Voilà, donc lui, il est équipé de deux caméras de 50 mégapixels à l'arrière de l'appareil Et il est aussi propulsé par un processeur Snapdragon 7 qui est assez conséquent L'écran lui-même est à 6,55 pouces, ce qui est assez intéressant Et surtout, on va être sur une définition de Full HD+, donc une qualité d'image remarquable Alors le fabricant aussi a annoncé sur ce téléphone qu'il est IP53, donc résistant à l'eau évidemment A savoir, pour les marques constructeurs, aujourd'hui dans un téléphone milieu de gamme J'en connais très peu qui sont résistants à l'eau Alors, c'est un écran qui n'a pas du coup de bordure Il y a une bordure très fine tout autour, donc on a un écran full bordure qui est assez sympa Ce que j'aime beaucoup, c'est le design Et oui, on va retrouver un design qui est assez intéressant avec du verre à l'arrière Alors c'est du verre qui est résistant bien sûr Et surtout des bordures carrées de l'appareil Et oui, effectivement, comme je vous parlais de l'iPhone 12 On va retrouver un côté de téléphone complètement carré, assez sympathique et assez joli L'écran à l'arrière, donc c'est un écran, je pense à un écran Mais c'est un verre qui est derrière, qui s'allume quand vous avez des notifications Et on voit le mécanisme du téléphone, donc je trouve ça original Et c'est les premiers smartphones qui existent sur le marché qui proposent un téléphone très intéressant Lucie, qu'est-ce que j'aime beaucoup ? C'est que derrière, effectivement, comme je vous disais, il y a un petit jeu de lumière assez sympathique Mais ce que j'aime beaucoup, ce téléphone lui-même est équipé aussi d'un système qui est 100% Google C'est-à-dire que vous aurez tout le temps des mises à jour Donc moi, qui est très Apple, aujourd'hui, aller sur un Pixel, par exemple, de la marque Google J'aime bien, pourquoi ? Parce que l'interface reste simple, facile d'utilisation Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo YouTube N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner Surtout à cliver la cloche de notification pour de prochaines vidéos Et à très bientôt sur ma chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz